Le numéro 37, il s'appelle Lee Van Cleef. Alors évidemment tout le monde se souvient du chef d'oeuvre. Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. Et la brute, eh bien c'était Lee Van Cleef, cet acteur, cet acteur si bien avec un visage à nu autre pareil. Des yeux de tueur en fait. Et c'était le fameux Lee Van Cleef qui a fait une grande carrière d'acteur dans les westerns, notamment les westerns de Spaghetti. Et ici, il a son nom. Avec un fils de loups et fils. Mais dedans, vous avez emmené la jument en Angleterre. Il était en Irlande, il vient d'arriver en Irlande à Glenview-Sol. Alors là. Cyril Mercier, qui nous présente ici ce numéro 37, Lee Van Cleef, qui nous vient de Saint-Christophe en Brest de la Saône-et-Loire, a emmené la jument Freeball, une martialine, en Irlande, à Glenview-Sol, chez Paul Cashman, au sous-ouest de l'Irlande, pour aller payer, ça y est, il y a fait plus de 500 euros quand même, plus les frais. Pour aller chercher ce grand étalon classique qui est Blue Brésil, le père, bien entendu, de l'autonomie, la craque des haies actuelles à Hauteuil. Il en a fait plein d'autres, mais évidemment, aujourd'hui, son porte-drapeau, c'est l'autonomie. La mère, par Martaline, qu'on ne présente plus, tel que le père de la grand-mère, Robin Deschamps, de même que l'utentripe. Et bien sûr, c'est la famille, vous l'aurez reconnue tout de suite, la descendance de la craque, matronne, hiji, doux, rubibaud, qu'est-ce qui fait l'eau ? Et avant, il y avait Ratabourg, il y avait aussi Yussoul, dans cette famille, qui nous provient, de chez Jean-Louis Berger. Sous-titrage ST' 501